on enregistre en même temps alors rapproche toi regarde bien comme ça comme ça les gens j'allais pousser la table j'allais pousser la table en me disant la caméra est là mais la caméra est plus loin pour les personnes qui sont déjà là les pauvres ils vont nous voir ils vont nous voir faire les réseaux sociaux en direct et tout ça allez on est là en fait faites comme nous partagez la com si vous nous regardez n'hésitez pas c'est absolument magnifique alors en fait comme tu m'as pas tagué en fait et ben je suis obligé d'aller sur ton compte pour les chercher un peu je suis horrible le travail que tu me donnes mon gars il a perdu trois secondes de sa vie on y va château château édition ils sont ils sont là regarde et en plus ce qui est bien c'est que pour un aveugle comme moi l'application twitch est parfaite parce que ça me permet justement derrière deux aléan on re tweet ça y est donc les gens savent sage ça va savent ils savent ça vous sache sœur que il s'est fait très gaffe et là tu vois la technologie magnifique simple te regarde toi-même à le la�입니다 réception le chat c'est un live c'est très dur du tout c'est une exception et tout ça on va voir on va c'est un live ception le chat c'est un live ception c'est le chat du chat au chat c'est un live ception et tout ça on va voir comment les gens se préparent comment ça démarre il y a déjà une personne qui nous dit si tu es intéressé par le format manga bonjour à tous désolé que ça ait pris 45 minutes de retard je crois qu'on a battu notre record là, on avait dit 19h il faut qu'on batte des records toi aussi tu es là pour briquer des records des records de présentation, de vente de nouvelles licences et nous on break des records de retard bonsoir à tous bienvenue sur ce nouveau live des éditions de chat au chat au je suis en très bonne compagnie ce soir je suis Nicolas le directeur éditorial des éditions de chat au chat au et je suis accompagné de deux magnifiques personnes à savoir Gislain Gislain qui est la magnifique personne qui tient ce lieu absolument incroyable je le tiens oui je le tiens qui s'appelle l'Extra Life Café je le tiens je le tiens désolé et à côté on a une personne qui est venue qui est venue voir notre live et finalement on a décidé de l'inviter qui est en plus youtubeur et je regarde ses vidéos c'est ça le bien en toute discrétion donc je te laisse te présenter aux personnes fais toute ta promo je te laisse trois minutes trois minutes je suis le stagiaire de Extra Life Café je fais les photocopies tout ça le café voilà je fais le café non mais plus sérieusement voilà ratons animé je fais des vidéos youtube je parle surtout de manga un peu de tout voilà donc tu vas nous accompagner ce soir exactement c'est complètement improvisé voilà on était là au mauvais endroit au mauvais moment on a dit allez stagiaire tu viens là mets toi devant la caméra c'est comme ça qu'on exploite les personnes c'est à cause de lui qu'on est en retardant ou pas ? exactement j'ai oublié de ramener le café c'est pas vrai c'est pas vrai alors je vais dire bonsoir à quelques personnes qui sont déjà là déjà voilà il y a Daret, Dragnil Mister Clem Live bonjour et Light Prime 91 le problème avec les pseudos sur Twitch c'est qu'à chaque fois pour essayer de les prononcer c'est juste tellement difficile donc ça va être magnifique bonsoir à toi aussi Shinobi et Lassia aussi bonsoir à tous donc ce soir de quoi on va parler c'est tout simple alors on va d'abord démarrer par vous parler des 1 an de Chato Chato 1 an déjà bon anniversaire ouais merci 1 an révolu ou pas encore ? alors depuis 1er février donc voilà on commence à être pas mal on est les plus vieux parmi les nouveaux éditeurs voilà alors ça peut malheureusement tenir moins d'un an un éditeur il y en a certains qui ont tenu moins d'un an donc c'est déjà un cap voilà en général on dit que quand tu crées n'importe quelle entreprise si tu arrives à survivre la première année ça va commencer à être bien les 3 ans ça se confirme exactement voilà nous on fait nos 4 ans au mois de juin ça y est début juin on a fait nos 4 ans le 8 juin et j'étais là quasiment dès le début parce que j'étais là en 2015 non non je suis venu en 2015 donc on a ouvert en juin 2000 moi je suis venu vers fin d'année donc vers octobre j'étais venu donc voilà on a une petite programmation qu'on vous parlera peut-être tout à l'heure pour l'instant on va pas parasiter les éditions Tchato Tchato effectivement donc n'hésitez pas à poser est-ce que j'ai le droit d'avoir mes 3 minutes de pub aussi ou pas ? tout à l'heure tout à l'heure on va déjà en attendant juste les personnes qui sont sur le chat ce qui est bien c'est que voilà avec mon magnifique petit portable comme je suis un peu aveugle avec mes magnifiques lunettes j'ai besoin d'avoir un écran collé à mon nez pour pouvoir voir ce que vous dites donc mon pseudo a été massacré je suis désolé c'est qui ? je suis désolé qui dit ça ? vas-y c'est c'est Mr.ClaimLive ou Mr.ClaimLive ou alors c'est celui que j'appelais Micheline tout à l'heure désolé ouais Mr.ClaimLive c'est Mr.ClaimLive voilà Mr.ClaimLive bah oui de loin ça faisait Micheline effectivement écoutez posez vos questions sur le live on est là également pour ça je suis là pour pouvoir répondre à vos questions et à la fois de parler de ce qui va arriver et tout ça est-ce que tu veux que je gère le chat ou tu veux le gérer toi-même ? oh non c'est drôle c'est drôle de le tenir à l'écran et tout ça tu sais genre ça fait le genre le mec qui est comme ça à la fin d'écran alors écoutez voilà donc monsieur Clem plutôt d'accord monsieur Clem monsieur Clem monsieur Clem alors ce soir on va parler de Japan Expo on va parler on va parler d'un nouveau manga qui va apparaître chez nous donc voilà on avait fait un live pour annoncer Car Siphona on avait fait un live pour annoncer Colane et je m'appelle on va faire un live pour présenter le nouveau qui va arriver peut-être même si on a suffisamment de temps on va faire un petit teaser pour celui qui vient encore mais non mais je n'étais même pas au courant on me cache des choses ici c'est ça mon dieu trop d'annonce d'un coup là mais ça sera uniquement pour les personnes qui regarderont le live c'est à dire que demain quand il y a les annonces qui seront faites ça sera uniquement pour le manga vraiment qu'on va annoncer en bonne et bonne forme donc il faut bien regarder jusqu'à la fin exactement en fait ceux qui vont regarder le live et qui ne regardent pas le 3 en ce moment parce qu'il y a la conférence PC bon les PC Master Ice on sait que rien donc voilà regardez plutôt le chat live chat chat exactement et c'est bien qu'on arrive à rivaliser avec des bastodontes comme ça quand même écoutez on n'a pas Kenyu Reeves mais voilà qui te dit hé Kenyu viens exactement et là ça signifie qu'il apparaît à l'écran voilà alors il y a déjà Light Prime qui pose des questions alors on va prendre un petit moment pour répondre à toutes les questions vers le milieu du live là on va déjà commencer rapidement à parler de tout ce qui va arriver comme ça au moins vous serez tenus au courant et après pour ceux que les questions réponsent ça ne les intéresse pas ils iront voir la conférence Ubisoft et pour les autres ils resteront voilà ça c'est le beau ça vous convient ? on commence alors on va commencer par la première annonce qu'on a faite il y a déjà quelques mois et tout ça alors déjà j'aimerais remercier toutes les personnes qui regardent le live et toutes les personnes qui nous suivent parce que voilà on vient de fêter effectivement nous un an on vient de dépasser les 2200 personnes sur Twitter on va bientôt arriver aux 1000 followers sur Instagram sur Facebook on est à 1650 quelque chose comme ça c'est une belle progression c'est une belle progression en un an et vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à nous suivre donc vraiment un grand merci on a des personnes qui nous découvrent vraiment des fois toi tu nous as découvert quand ? tu nous as découvert assez récemment je crois pendant votre mince sur l'année de fin ouais l'annonce quand la neige m'appelle voilà c'est ça donc c'était il y a un mois et demi quelque chose comme ça vraiment ce qui est bien et ouais c'est ça c'est ça c'était plus vieux que ça et pourtant non c'est tout frais tout l'effet de ça et merci à vous vraiment parce que de plus en plus vous pouvez être nombreux rien que là sur les lives on le remarque le premier live qu'on avait fait je me souviendrai toujours on était quelque chose comme dix personnes ou huit personnes qui suivaient le live on était tout contents on était là ouais on se lance et tout ça c'est tout bien on a pas de gros gros live mais ça fait toujours plaisir d'avoir et là on est à combien là ? aucune idée j'ai pas les chiffres on verra à la fin le plus important c'est l'important c'est la qualité je regarde les personnes qui disent ce message le plus important c'est comment placer les diapos alors on va vous expliquer on a eu quelques soucis techniques alors veuillez nous excuser au préalable pour la manière dont sont mis les images dans ce like ça sera pas forcément très beau mais ça sera fait avec amour passion et c'est surtout l'information qui prie c'est l'information qui prie c'est plus important on commence par la première information direct oh là là sans transition alors oh là là attendons moi je suis en mode un petit fou tu vois le petit fou rebelle regarde oh mon dieu oh mon dieu nous y serons nous où vous serez tu vois le magnifique petit le magnifique petit la pièce de 20 centimes voilà c'est ça c'est la magnifique médaille pour signaler que japan expo cette année aura 20 ans ils ont presque mon âge dis donc et ouais c'est quand même relativement moi il est il y a 10 ans c'était un jeu merci j'aurais dit un peu plus tu ne l'étais pas mais 20 ans fois 10 c'est ça 20 ans de japan expo tu t'imagines c'est moi j'ai découvert japan expo en 2003 je crois à l'époque où c'était encore à la défense vraiment pour te dire j'ai connu japan expo avant que ça s'appelle japan expo oh mon dieu tu l'as connu à Epitanie j'étais pas en France à cette époque là tu m'as mangé déjà de la poutine exactement à l'époque j'étais encore au Canada et tout ça mais je connais japan expo depuis très très longtemps et on voulait arriver à japan expo au même moment que les 20 ans pour nous c'était très important justement de fêter notre arrivée à japan expo en même temps que les 20 ans c'est quelque chose de symbolique mais vraiment quelque chose qui nous tenait à coeur donc là on s'est décidé on s'est dit on va le faire allez on y va on y go et tout ça certains de nos confrères nous ont dit voyons que vous avez bien du courage voilà et effectivement avec la préparation qui arrive on commence à se dire peut-être ils avaient raison quand ils nous ont souhaité beaucoup les anciens ils disent pas que des connards effectivement c'est même pas les anciens même parmi les nouveaux ils nous ont regardé avec des yeux en mode mon dieu alors par contre je crois qu'on a le micro qui sature à 8000 alors je vous ai alors je est-ce que les personnes dans le chat vous pouvez nous dire si le micro c'est bien c'est pas trop fort pour vos oreilles parce qu'on vous assassine pas vos oreilles normalement je viens de baisser un tout petit peu parce que je voyais alors il y a il y a monsieur qui nous demande il y a une chaîne château de château pourquoi le faire sur cette chaîne tout simplement parce qu'ils nous accueillent exactement ils sont tellement adorables que j'allais pas leur dire en plus il faut le faire sur notre chaîne à nous c'est vrai qu'il y a une chaîne si je ne t'ai pas marié je te ferai une déclaration d'amour c'est tellement joli et tout ça écoutez mais la chaîne Twitch château de château servira de temps en temps pour faire des lives un peu comme ça random mais c'est vrai que pour les lives dans lesquels on veut annoncer des choses on veut être chez un partenaire de longue date et l'extra live café a été là avec nous bien avant même que la maison d'édition se crée et ça c'est quelque chose à signaler donc voilà pourquoi on fait le live sur cette chaîne là c'était bien juste il y a du bruit de fond alors le bruit de fond pourtant on a fermé les fenêtres ou les fenêtres le bruit de fond c'est soit le ventilo parce qu'on est en train littéralement de mourir de chaud pour l'instant il fait un peu chaud mais on n'est pas encore mort soit c'est le magnifique bruit des bornes d'arcade qui est à côté ça dose un peu il va vous en parler à la fin quand il va vous parler du lieu mais il y a des magnifiques bornes d'arcade vous avez pu les voir peut-être dans des vidéos de certains youtubeurs comme monsieur Banzai peut-être au hasard au hasard voilà si on cite les plus famous tout de suite voilà donc c'est peut-être pour ça donc veuillez veuillez excuser les pauvres personnes qui se font laminer à Street Fighter à côté c'est pas de leur faute voilà alors oui Japan Expo on y sera effectivement alors je vais vous même vous montrer quelque chose d'encore mieux encore mieux que ça l'emplacement où on est mais non alors alors devant l'entrée on va vous mettre je vais déjà effacer celui-ci alors attention fais pas de spoil te gourpe pas te gourpe pas que je ne fasse que je ne fasse pas de spoil en mode oh merde c'était pas la bonne diapo alors celui-là on va l'effacer oh mon dieu et là dans ce coup on va mettre oh mon dieu voilà vous voyez et on se croirait dans Pac-Man exactement et là en fait c'est le magnifique petit plan de Japan Expo qui vous signale où on est exactement dans Japan Expo entrée du hall 5 à peu près de l'entrée il dit remonter le son du micro on va le remonter bah écoute désolé c'est vrai que je l'ai baissé pourtant pas beaucoup mais bon regardez alors ça va le micro le son est bon merci il était à peu près là voilà donc là c'est le magnifique petit plan qui vous montre exactement où nous sommes placés à Japan Expo donc c'est tout simple l'entrée de Japan Expo il y a l'entrée du hall 5A donc c'est le grand hall que tout le monde prend d'habitude à peine vous rentrerez il suffit de tourner la tête à gauche et normalement vous devrez voir notre stand première à gauche voilà c'est ça c'est aussi simple que ça on a décidé de se placer là voilà comme ça on est entouré de bonnes personnes alors je ne vais pas annoncer les autres stands qu'il y a aux alentours parce que les pauvres eux ils le feront en temps et en heure on ne scoule pas mais voilà on est bien entouré on va dire d'autres éditeurs alors les éditeurs tout l'espace qui est ici c'est une partie qu'on appelle l'espace éditeur donc le bleu foncé le bleu foncé c'est que des éditeurs ou des sites d'animé comme nos chers amis de chez ADN Crunchyroll et Walk&Me donc voilà donc cette partie c'est uniquement dédiée aux éditeurs et après le reste c'est pour tout ce qui est dans la vente et tout ça donc si vous voulez vous acheter une épée c'est un peu plus loin mais si vous voulez vous acheter des mangas parce que c'est bien de s'acheter des mangas voilà la partie éditeur est là pour vous et nous on sera là avec pas mal de petites choses donc je vous laisse bien regarder imprégnez-vous imprégnez-vous faites une description exactement des captures écrans des selfies voilà alors Coco Finger n'avrez que tu ne sois pas là cette année j'espère qu'on sera l'année prochaine mais normalement oui c'est à dire que là c'est vraiment le démarrage des salons je vais d'ailleurs me faire un selfie avec le plan oh mon dieu oh mon dieu hop allez bim voilà ça c'est fait donc comme ça on pourra dire faites pareil partagez ça sur les réseaux sociaux avec un hashtag selfie château allez château château avec un hashtag château château live c'est magnifique ah ça ça peut être cool alors oui désolé pour ceux qui ne peuvent pas venir cette année on sera là l'année prochaine ne vous inquiétez pas là cette année oh là là mais ça spoil sur du long terme ah ouais mais là ça spoil sur du long terme et tout ça par contre les personnes qui seront là cette année peut-être ils auront une petite surprise ou un petit truc voilà un petit truc en plus on verra on verra ça se mange alors ah alors ça fait gaffe pour moi si tu pourrais en parler sortir j'arrive tout de suite je ferme l'extra et j'arrive je voulais en parler à la fin mais non 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 on peut en parler maintenant les personnes qui sont là sur le live s'ils viennent à Japan Expo et qu'ils nous donnent un petit mot de passe que là on va essayer de sortir on va leur donner quelque chose à manger ou à boire parce que figure-toi figure-toi qu'on sera l'un des seuls stands qui aura un mini frigo donc avec la chaleur qu'il va faire et avec les gens et tout ça c'est pas de refus d'avoir un petit truc à manger ou un petit truc stratégique ça c'est les 42 grés à l'ombre mais attention ça sera uniquement pour les personnes qui voient le live et qui ont le mot de passe bon bah reprenez un deuxième selfie les gars étant donné que vous êtes là avec moi est-ce que quel mot de passe on pourrait créer tout ça alors moi je dirais est-ce que t'as un nom de chaîne ou quelque chose raton animé je m'appelle alors extra château raton extra raton château raton extra chaton attend bah regarde on peut prendre un menu la personne vient elle demande un menu extra château raton extra non mais château c'est mis en premier quand même ouais 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 bon du moment qu'il y a les trois château extra raton voilà c'est ça du moment qu'il y a les trois on va dire un menu extra château raton peu importe l'ordre voilà peu importe l'ordre du moment qu'il y a le mot extra le mot château et le mot raton voilà on donnera à la personne qui a quelque chose à manger ou quelque chose à boire s'ils le demandent est-ce qu'on a le droit de venir plusieurs fois avec le même mot de passe ou c'est limité un par personne c'est limité un par personne il y a des personnes qui disent pourquoi pas le nom du prochain manga qui va être réalisé ah bah non ça c'est trop facile parce qu'il y aura des bâches absolument gigantesques avec le nom du manga forcément dessus là aussi en plus je vous souviens quelque chose je vais garder la déco pour la fin mais les gens ils veulent la facilité c'est quoi ça y est dès qu'on parle de boisson gratuite il y a des personnes qui disent un menu B12 s'il vous plaît écoutez si je dis bonjour est-ce que c'est bien comme mot de passe bonjour ah tiens bonjour tu auras droit à un bonjour ah c'est déjà pas mal c'est déjà bien donc voilà par les temps qui courent donc pour les personnes mais ça sera pas tout ce qu'on proposera sur le stand parce que bon les boissons à manger c'est sympa deux minutes mais il y a des personnes qui veulent acheter nos mangas forcément c'est le but quand on achète des mangas de Japan Expo on veut un petit cadeau on veut un petit truc qui va avec forcément voilà et comme on est jeune et qu'on est gentil bah on va pas faire payer les goodies comme certains voilà on donnera pas de non mais on va pas faire payer en plus les goodies à des personnes je veux dire donc il y aura des goodies gratos donc il y aura des goodies gratos et comme je suis gentil oh les gars regarde oh les gars hop oh la 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 magie tada oh la la qu'est-ce qu'on a ça va être tout simple ça va être par parce que par ordre d'achat par palier par palier exactement merci voilà alors si on arrive et disons par exemple qu'on a acheté quasiment tous les mangas qu'il y avait mais il en manque un bah on achète un manga on aura droit à un marque page donc personnalisé qu'on pourra choisir au hasard soit de Carsifona qu'on pourra choisir ou qu'au hasard non non on pourra choisir attention on pourra choisir mais au hasard mais au hasard non je dégole non non on pourra choisir on pourra choisir on pourra choisir donc soit entre un marque page Carsifona soit entre un marque page quand l'année je m'appelle version jour ou version nuit d'ailleurs je peux faire une petite parenthèse dis moi j'ai vu qu'il y avait des couleurs différentes là tout ça sur les pages il y a certaines personnes qui nous ont dit que ça venait d'un problème d'impression est-ce qu'ils avaient raison ou pas il faut laisser couler le mystère il faut laisser couler le mystère et tout ça je peux juste vous donner un indice je suis un énorme fan de version collector je suis un énorme fan de shiny donc en général quand il y a quelque chose qui se passe c'est pas du hasard parce que s'il y avait vraiment un problème d'impression l'intérieur aussi il y aurait eu quelques soucis d'impression également tu sais que je me suis dit que j'allais vérifier ma version que j'ai toujours pas fait c'est parce que là tu me parles version nuit version jour et nous on a les deux versions à la maison après c'est dispatché complètement au hasard on ne sait pas du tout comment c'est dispatché et du coup on sait que dans les cartons qui vont être vendus à Champion Expo il y en aura certainement quelques-uns qui vont être d'autres il y a certaines personnes qui ne seront pas au courant ils choisiront au hasard il y a d'autres personnes qui sauront le truc qui diront bon ok je prends la collector je prends donc oui effectivement mais ils pourront avoir un marque-page effectivement pour l'achat d'un sac d'un manga alors je dis au revoir à mon vrai stagiaire pour le coup vas-y Victor et donc ça c'est pour un manga ensuite après quand on achète trois mangas donc imaginons qu'on arrive et qu'on ne connaisse pas du tout Car Siphona et qu'on a envie de découvrir le manga parce que forcément le tome 1 et le tome 2 sont complètement différents graphiquement on se dit j'achète les trois premiers tomes d'un seul coup si on achète il y a des rééditions du tome 1 de Car Siphona je n'arrive pas à trouver chez mon libraire ou je n'arrive pas à la voir forcément on s'est dit bon pour Japan Expo ce qu'on va faire c'est qu'on va venir avec toutes les premières éditions qui nous restent tous les stocks tous les stocks et tout de suite et ensuite après à la fin de l'année normalement sortira la réédition les gens ne verront pas la différence sauf ceux qui sont vraiment au courant et ceux qui voient vous qui le regardez voilà vous allez avoir la version collector ça ça peut être cool j'adore les gens dans le chat prix du livre unique donc oui c'est le même prix effectivement tous nos mangas sont au même prix 7,95€ on ne veut pas faire de mangas plus chers et tout ça même si nous ça nous revient plus cher des fois de les imprimer pour nous un prix unique c'est un moyen justement de ne pas trop pénaliser les personnes ça me rappelle les premières éditions de Jelou qui avaient vraiment les toutes premières éditions de Jelou avaient un tarif unique voilà c'est ça il y a très longtemps peut-être dans 4-5 ans ça changera si on fait un truc en cuir relié comme le fait Ki-Wun voilà mais pour le moment on préfère garder un tarif unique pour pouvoir gérer tout ça je veux me retrouver avec deux tomes 1 de Car Siphona et deux tomes 1 de Quand la neige m'appelle effectivement si vraiment tu as envie d'avoir toutes les éditions effectivement en sachant que j'ai vu l'Argus notamment des mangas c'est vrai que ça peut grimper très vite en général quand il y a ce genre de choses donc c'est pas fait exprès des fois c'est les demandes des auteurs oui mais après ça peut justement se dire voilà j'ai investi dans quelque chose et dans quelques années ça prend des allants et c'est aussi moi je suis content que les personnes qui l'ont acheté en premier se disent effectivement dans quelques années voilà j'ai un moyen de reconnaître la première édition que j'ai acheté voilà de montrer que j'étais là dès le début que je les ai soutenus dès le début même moi quand j'étais quand j'étais lecteur j'aimais bien avoir des first editions pour pouvoir justement ensuite me la péter auprès de mes assas la première édition tu n'as pas besoin de lecture français monsieur oui tout est inversé alors non Coco Finger la réédition n'est pas encore sortie elle va arriver normalement d'ici le mois de septembre ou le mois d'octobre voilà donc pour le moment tu as encore le temps de prendre les fameuses éditions j'ai lu effectivement j'ai lu j'ai encore quelques mangas de chez eux les jojos ah c'est vrai c'est vrai je les ai en plus les c'est vrai les city enter c'est la première édition avec des numéros dans chaque case parce que tu avais le sens de lecture japonais mais du coup pour ne pas perdre le lecteur qui n'était pas encore habitué toutes les cases étaient numérotées c'est un peu mais des fois dans les petites cases le problème c'est que quand tu as une petite case dans une petite case non ton numéro ça va mais alors franchement c'était génial c'est là où on dit on continue on va dire l'héritage l'héritage qu'ils nous ont laissé la legacy c'est ça donc voilà donc si vous achetez 4 mangas 3 mangas vous repartirez avec un magnifique sac un petit talk bag en toile et tout tout ça exactement oh là là c'est une sorte de toile c'est quoi le logo là dessus alors le logo c'est un logo qui a été fait exprès par notre trafic mais non mais dommage que c'est un peu petit pour nous ça a l'air d'être pas mal ça représente quoi ça représente notre premier anniversaire donc c'est un logo exclusif pour le premier anniversaire de Château Château mais vous faites les choses bien c'est ça alors il faut remercier l'un de nos nouveaux graphistes qui s'appelle Sparda qui travaille notamment avec Akata et qui travaille également avec nous qui le pauvre se donne à fond des fois avec des deadlines de dingue le gars il doit gérer des trucs et il fait un travail excellent donc merci à lui vraiment franchement en petit déjà ça rend bien et c'est lui qui vous allez voir plus tard va faire la couverture du prochain manga qu'on va sortir on va parler tout à l'heure exactement c'est Sparda son nom ? c'est Sparda pardon Devil May Cry exactement ça c'est son pseudo ça commence bien c'est un bon fan exactement il annonce la couleur donc voilà le logo c'est un logo exclusif pour le premier anniversaire donc ça sera un joli petit sac qui vous permettra de mettre 3 mangas ça c'est pour 3 mangas à acheter ensuite si vous en achetez 4 et là vous êtes fou vous dites allez je prends tout je prends tout et tout ça là à ce moment là on pensera à vous sous cette chaleur et vous aurez droit à un éventail exclusif chatot chatot pour que la petite boisson le petit éventail la petite boisson le petit éventail le petit kit du manga exactement là vous passerez une bonne Japan Expo normalement et tout ça donc ça voilà ça c'est pour les goodies que vous pourrez avoir il ne peut pas être acheté en dehors de la Japan Expo alors malheureusement non les goodies seront exclusifs à Japan Expo alors si je veux être honnête je veux en acheter je vais en revendre je vais faire tomber les prix sur Ebay c'est limite on aurait dû faire comme d'autres et les vendre en un agent mais non par contre ce qu'on va faire c'est que s'il reste des stocks éventuellement étant donné qu'on va faire d'autres salons dans l'année à partir de maintenant on ramènera à la fois les stocks de Japan Expo et de nouveaux goodies qu'on fera peut-être donc voilà il y aura quand même l'occasion éventuellement de faire des goodies et lors des prochains Château de Château Life ici à l'Extra La Café si vous venez on vous donnera des petits goodies comme ça si vous ne l'avez pas eu à Japan Expo et que vous venez voir nos amis de l'Extra Life au moins vous pourrez avoir des goodies même moi j'en apprends est-ce qu'ils ont été imprimés les éventails ou pas encore ? oui oui tout est ça aurait été bien d'avoir le logo d'un an aussi ah non mais ça je ne vais pas le montrer parce que question de copyright il est déjà dessus le logo d'un an ouais mais au moins on le voit flou et on ne gâche pas tu l'aurais mis derrière ou à côté on ne gâche pas ça sera la surprise je veux attendre que les personnes le découvrent c'est vrai qu'il y a le devant mais il n'y a pas le derrière de l'éventail on ne sait pas ce qu'il y aura et tout ça on tease mais pas trop quand même voilà alors il y a Light Prime qui nous dit mais si 4 mangas sont achetés est-ce qu'on a le marque page plus le sac plus l'éventail tu as tout la totale si tu achètes 4 mangas tu auras à la fois le marque page le sac l'éventail la petite boisson c'est un remerciement et voilà effectivement c'était le mot de passe ah oui on n'oublie pas donc extra non château oui château extra raton voilà comme ça mais t'arrêtes de te mettre en deuxième giveaway twitter peut-être on fera un concours twitter effectivement on verra ça oui giveaway c'est bien ça alors oui alors ça je le dis que au chat parce qu'il y a certaines personnes qui ont déjà acheté certains de nos mangas et tout ça si vous venez à Japan Expo avec nos mangas ou avec la preuve que vous avez déjà certains de nos mangas peut-être on fera une exception et qu'on vous donnera quand même les goodies parce qu'on va on n'est pas des salauds on va pas vous demander de racheter quand même les mangas juste pour avoir un goodies donc si vous venez vraiment avec la preuve une belle preuve ou alors carrément les mangas et vous montrer que vous les avez acheté là à ce moment là on fera une petite exce c'est à dire que si je vais avec la photo des mangas de mon pote je peux avoir les ah non 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 ah non non faut arrête de donner comment on a décidé là tout le monde y avait pensé donc on vous veut en photo voilà à côté voilà qui sait la notoriété je le dis souvent la notoriété est pas importante elle doit venir naturellement elle doit venir pour notre travail et pas pour les cadeaux qu'on offre forcément alors oui on fait régulièrement des concours avec des cadeaux mais il faut pas qu'on soit que ça en fait il faut que les personnes viennent vers nous parce qu'ils ont apprécié nos mangas ou parce qu'ils apprécient ce qu'on fait exactement on préfère monter petit à petit plutôt que d'essayer de monter très vite comme le font certains mais que derrière c'est juste parce qu'ils ont fait plein de concours et que derrière finalement les gens ne s'intéressent pas véritablement à ce qu'ils font donc voilà la qualité sur la quantité alors il y a monsieur qui dit ratons ce dealer et tout ça j'ai toujours su effectivement non mais c'est toujours le cas écoutez non mais parce qu'il me connaît il me connaît allez le voir il aura des sacs il aura des manuels il va arriver je fais un f tu veux un petit château château alors que monsieur quand même dit que les coffrets c'est pas un bon plan donc ça dépend les quels voilà attention donc ça c'est les goodies pour Japan Expo mais ce n'est pas tout oh là là parce qu'on a forcément si on vient pour nos premières années il faut marquer le coup donc qu'est-ce qu'on fait bah à ce moment là hop hop attention hop hop la pression j'allais faire c'est laquelle clique bien c'est laquelle mon dieu c'est pas dans l'ordre oh là là attendez 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 on n'est pas prêt vous n'êtes pas prêt exactement non parce que si je me trompe ne serait-ce que d'un truc c'est la crotte ça va être problématique oh là là il est pas serein ah alors attends attend je vais faire autre chose je vais faire autre chose pour être sûr pour être sûr pour être totalement safe pour être sûr que je me trompe pas parce que alors est-ce que là là on va regarder le nom de la diapo on va regarder le nom de la diapo en back attention ça vous voyez ça vous voyez les coulisses c'est absolument génial et tout ça alors what the name ah attend peut-être je ne l'ai même pas mis oh là là alors attendez vous allez voir un truc en direct regardez oh mon dieu oh mon dieu oh oh là là ça apparaît en gigantesque oh là là ça apparaît en gigantesque oh mon dieu oh là là que c'est gros que c'est grand attention à la caméra attention dedans oh là là oh là là oh le petit teasing le petit teasing quand la neige ça parle de neige déjà ça parle de neige c'est pas de saison oh mon dieu oh là c'est bien oh là là allez on va mettre ça comme ça on va pas masquer le visage de raton et regarder oh c'est bon oui alors effectivement la venue de l'auteur de quand la neige m'appelle qui nous vient directement du japon ça c'est fou quand même voilà donc monsieur Makoto Aizawa qui nous fera l'honneur de venir effectivement lors de Japan Expo pour faire des séances de dédicaces donc de quand la neige m'appelle donc vous pourrez choisir si vous voulez qu'il le fasse sur la version normale ou si c'est la version un peu shiny t'imagines mais shiny plus la dédicace plus alors est-ce qu'il y aura des dédicaces dessin signature c'est comment il y aura des séances de dédicaces effectivement mais signature ou dessin ou les deux alors ça dépendra de l'auteur alors on va vous dire on va vous dire très honnêtement ça c'est intéressant de savoir souvent les éditeurs ne vous le disent pas mais la signature dépend vraiment de la volonté de l'auteur on n'a pas envie de le déranger il faut le comprendre le pauvre il fait 12 heures de vol dans un avion le jet lag et tout ça si derrière tout le monde lui demandait des dessins ce serait un peu trop compliqué est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'il va en faire comment ça se passe alors on fera un concours dans lequel il y aura une version dédicaciaire avec un dessin ça c'est sûr et certain ah les gars la dessin dessin quoi mais après sinon pour la séance de dédicaces certainement ça sera que de la signature sauf si vraiment il est de bonne humeur et que là à ce moment là il se dit allez on y go je suis un fou on fait des dessins et tout ça par contre il y a quelque chose qui n'a pas encore été annoncé mais qu'on peut vous annoncer dès ce soir même nous on n'est pas au courant là on vit le truc avec vous les gars c'est un truc de fou je suis hyper intérieurement j'aime bien monsieur Clem qui dit live du garage ouais effectivement alors j'aime bien alors je l'ai toujours dit lorsqu'on a créé les éditions de Château on doit être très proche à la fois de vous les lecteurs et on n'a pas envie de se cacher derrière quelque chose qui est complètement prêt complètement fini et tout ça des fois on préfère vous dire quand il y a des choses qui ne vont pas ou quand par exemple il y a des lives comme ça qui ont des petits problèmes techniques il vaut mieux en rire plutôt que de dire oh mon dieu ça ne va pas marcher et tout ça ça arrive à tout le monde et finalement ça a un petit côté un peu plus artisanal proche humain donc effectivement c'est bien bon alors ils disent j'ai une question si j'envoie quelqu'un pour avoir une dédicace de l'auteur ça passe bah éventuellement oui si il a ton manga si il a ton manga ça devrait passer il n'y a pas de soucis étant donné que c'est premier arrivé premier servi normalement il ne devrait pas y avoir de soucis donc il y a Autaculture qui nous dit qu'il va se faire dédicacer le manga bah viens avec plaisir mais voilà donc il sera présent et tout ça et il y a une annonce que Japan Expo va faire prochainement mais qu'on peut vous faire dans le live dès maintenant il va aller sur l'une des scènes de Japan Expo pendant une heure pour faire un live drawing et pour pouvoir répondre à vos questions pendant une heure donc on sera en présence de l'auteur de Martin qui est le lettreur du manga donc le lettreur c'est celui qui a fait toute la charte graphique c'est lui qui a fait le magnifique logo de Quand l'année je m'appelle et on vous parlera à la fois du manga et en même temps et on aura l'auteur Makoto Reizawa qui va vous faire un magnifique dessin en direct en live pour vous montrer comment il travaille ça sera annoncé dans la prochaine sénate un an d'existant ça ramène déjà du monde j'envoie les dédicaces alors qu'est-ce que ça sera dans deux ans les gars on verra on verra écoutez déjà on est très heureux qu'ils soient là et qu'ils nous fassent l'honneur de venir donc ça nous fait extrêmement plaisir effectivement Château Château Expo donc il y a des personnes aussi qui nous ont demandé si Chilin l'auteur de Carcifona allait venir alors il faut savoir que Chilin déjà monsieur Aizawa est très très occupé donc c'est très rare qu'il arrive à se déplacer Chilin alors c'est juste insane c'est juste impossible de la faire ne serait-ce que se déplacer pour aller manger à un resto pour vous dire chaque année je vais la voir pour lui parler rien que pour faire un resto c'est dur c'est dur parce qu'à la fois elle est sur son manga à la fois elle fait des splashes pour Riot Games qui fait League of Legends donc elle travaille avec quand même de gros mastodons et elle a plein d'autres projets aussi que je ne peux pas en parler mais voilà donc elle est tellement occupée que malheureusement c'est assez compliqué de la faire venir mais peut-être un jour on le fera donc c'est on touche du bois voilà on touche du bois et alors là on peut faire une petite annonce surprise alors pour les fans de Carcifona l'annonce normalement était censée être faite après Japan Expo mais bon c'est pas grave il faut en garder un petit peu secret ou pas pour les fans de Carcifona qui se demandent quand est-ce que le tome 4 va sortir je peux vous annoncer que ce sera pour fêter effectivement les 1 an de la sortie du tome 1 de Carcifona le tome 1 de Carcifona est sorti pour vous donner une idée le 24 août 2018 c'est demain quoi le manga va sortir 2 jours après donc les 1 an du premier tome de Carcifona 26 août voilà calculatrice à peu près par là moi je pense que c'est 26 aussi à peu près à peu près voilà fourchette fourchette et tout ça donc voilà le tome 4 de Carcifona va sortir à ce moment là et vous saurez ce qui va se passer effectivement c'est une question idiote moi en France on arrive au cap mais ailleurs on en est où ? dans sa version originale le tome 7 vient de commencer donc on a encore un peu de marge en sachant qu'on est quand même allé assez rapidement dans la sortie des tomes là on va ralentir un petit peu pour laisser quand même le temps à l'auteur de fignoler son truc parce qu'on va pas non plus demander à l'auteur de sortir un tome tous les 2 mois la pauvre c'est pas Ichiro Oda et qui est voilà je veux dire on va pas la tuer pour ça je serai vieux de 26 ans pour le tome 4 incroyable effectivement écoutez un joli cadeau d'anniversaire c'est un joli cadeau d'anniversaire effectivement ça c'était la petite annonce comme ça qui est arrivée personne n'avait venu il fallait venir et tout ça mais bon après ce soir on avait promis qu'on allait annoncer autre chose encore voilà il y a trop d'annonce là alors et là on arrive aux choses sérieuses là on va annoncer effectivement quel sera notre prochain manga alors ce qui est fort pour la petite anecdote ce qui est fort c'est qu'on a mis effectivement une image teaser la semaine dernière non il y a deux semaines et voilà il y a déjà certaines personnes qui ont découvert quel était le manga mais il y a encore plus fort il y a encore plus fort il y a une personne qui sait quel est ce manga depuis le mois de février parce qu'en réalité ça a infiltré c'est quoi ? non en fait en l'occurrence on avait mis une image sur Instagram dans laquelle on montrait notre bureau lieu de travail il y avait plein de mangas qui étaient empilés et le manga quand la neige n'appelle était légèrement décalé sur le côté ce qui laissait entrevoir genre un bout mais genre un cône mais vraiment un petit bout un petit coin d'un manga et rien qu'avec ça il y a une personne qui a balancé sur Twitter en mode est-ce que ça ne serait pas par hasard ce manga ? il passe pour la CIA alors là on a dû le contacter en privé pour lui dire alors c'est très gentil mais si on peut garder ça en privé parce que l'annonce n'est pas censée être faite avant au moins 5 mois donc et la personne a été très très gentille parce qu'il n'a eu aucun leak alors si finalement il a quand même leaké un petit peu il y a cela un mois et demi deux mois sur son alors c'était sur un truc perso sur un forum personnel à lui donc voilà ça s'est soutenu entre lui et sa communauté mais bon on lui rentrera qu'un par rigueur on lui rentrera la grattance est officielle aujourd'hui ou pas ? l'annonce aujourd'hui va être on balance tout c'est le moment là vas-y balance tout je le savais depuis le début alors ah toi aussi tu le savais ? non je rigole ça aurait été magnifique moi je le savais il y a 6 mois alors avant même le mec tu imagines il faut vraiment être fort alors du coup c'est pas vrai le prochain manga qu'on va annoncer c'est quand la neige m'appelle 2 ah non celui-ci je vous présente mesdames et messieurs nous sommes très fiers de vous annoncer que Frankenstein Family va arriver dans le catalogue des éditions de Château de Château et en plus et en plus en plus ici regardez on a la version japonaise tu veux passer un grand écran en 30 secondes tu veux allez on est des fous regarde regardez voilà on a la main alors ça c'est la version japonaise du titre qui est ici et ici dans son emballage tout neuf ça reste présent encore le neuf nous avons la version originale puisque en l'occurrence Frankenstein Family est à la base un manga qui est réalisé par une mangaka qui s'appelle Yanai qui a fait ses études de mangaka au Japon et qui a ensuite sorti son premier manga version japonaise voilà les versions donc la version d'origine la version originale étant donné qu'elle est hongkongaise est forcément la version hongkongaise qui est ici effectivement et il faut savoir qu'en l'occurrence très rapidement le manga a été publié au Japon donc aux éditions Shinshocha ceux qui connaissent donc Bunch Comics dans le mensuel Bunch et c'est celle-là la version japonaise que j'ai entre les mains alors là comme vous voyez sur la petite image la jaquette de la version française ce sera la jaquette de l'édition originale originale parce qu'on l'adore je la trouve absolument magnifique c'est vrai qu'elle est sympa elle est vraiment magnifique en plus c'est cool avec quand la neige m'appelle alors est-ce que vous voulez qu'on l'ouvre en direct allez on déballe unboxing parce qu'on en a déjà dans les bureaux quelques-unes mais en fait c'est que la version originale c'est un petit peu pastel c'est un petit peu sympa alors que la version japonaise ça fait un petit peu plus c'est très classique c'est très la jaquette de la version d'origine ah je l'attendais un petit peu plus rugueuse mais effectivement voilà c'est la raison pour laquelle on va prendre cette édition là parce que la jaquette de la version d'origine est un peu plus douce et même en termes de couleur elle a l'air un peu plus sympa je trouve en termes de couleur de nuance de gris voilà 50 nuances de gris mais alors alors dans le chat il dit ce quoi vas-y vas-y je t'en prie Frankenstein Family alors il y a il y a monsieur Clem qui dit bingo donc lui il l'avait trouvé il y a Light Prime qui nous dit que la couverture japonaise il adore chacun ses goûts ah mais justement alors pour toi qui adore la couverture japonaise on l'a pas montré on l'a pas montré par hasard il faut savoir que nous comme je l'ai dit j'adore j'adore les versions collector j'adore les versions collector j'adore les premières c'est pas les mêmes la couverture japonaise attends attends mais ne dévoile pas il n'y a rien dévoilé attention c'est un bon privilège pardon 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 du coup je disais pour la jaquette japonaise la première édition de Frankenstein Family quand il va sortir en France donc à savoir le 26 septembre aura droit à une jaquette réversible avec de face la jaquette originale et la japonaise et la japonaise de l'autre côté ça c'est beau comme ça tu choisis ta version comme ça tout le monde sera content mais ça c'est cool et ils pourront voir et tout ça avec une couverture réversible et tout ça et ouais ah les gars ajoute ça après château château fr statue alors là il prime effectivement bon jaquette réversible et mais mon gars c'est clair que vous êtes des génies je sais pas mais en tout cas vous êtes des gars alors j'hésite entre cette version et cette version bah les gars vous faites les deux allez des fois comme on ne sait pas et qu'on aime bien faire plaisir on s'est dit bah quitte à avoir voilà autant avoir les deux et tout ça donc bah oui effectivement tu dirais oh Nico le but c'est de me faire acheter tous les tomes 2 deux fois pourquoi pourquoi deux fois là il suffira de l'acheter une fois et t'auras les deux couvertures t'auras les deux couvertures t'auras très bien pu faire deux éditions différentes voilà tu vois là j'aurais pu faire une version collector mais bon payer 10 euros pour avoir une version non 7,95 j'en ai dit non 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 mais les versions les versions collector c'est plus du prix unique monsieur c'est pour ça qu'on ne fait pas de version collector c'est pour ça que est-ce que ta veste est réversible ou pas parce que là t'as retourné ta veste là ça à proprement parler c'est pas une version collector c'est on va dire c'est une version first edition voilà c'est pour les personnes qui achèteront le manga en premier mais c'est vrai que les collecteurs c'est dur que demander de plus bah oui l'aviarage effectivement que voulez-vous c'est comme ça c'est magnifique je peux pas avoir les deux en même temps dans la bibliothèque bah t'en achètes deux t'en achètes deux bah c'est ce qu'il disait c'est ce qu'il disait tout à l'heure alors là effectivement malheureusement ça j'avais pas prévu le coup donc ouais il faudra en acheter deux désolé et là je crois je sais pas si on va faire une version shiny parce que ça serait un peu bizarre et peut-être les ayants droit ne nous laisseront pas donc on verra c'était derrière Carcifona on voit le tome de Frankenstein Family ah bah attends attends et Prime ce serait pas toi qui l'aurait découvert par hasard il me dit c'était derrière Carcifona on voit le tome de Frankenstein Family d'accord d'accord plot twist la version réversible on voit la moitié du tome seulement la suite sera en DLC alors écoutez on est pas dit game ça la concept voilà c'est ça les microtransactions et tout ça j'y réfléchirai si vous en avez vraiment envie à ce moment là je le ferai tu mets un rib à la fin du manga c'est pas prévu pour l'instant donc voilà je connaissais pas mais c'est juste vraiment cool en fait alors il faut savoir que ça peut c'est limite seinen un peu quand même non ça sera classé comment ça sera classé shonen mais effectivement même si c'est très on va dire très joyeux au départ il y a des petits aspects un peu plus sombre c'est genre un peu Hunter x Hunter léger quoi on va parler du synopsis quand même rapidement on suit justement la famille du jeune garçon que vous voyez sur la couverture qui s'appelle Dennis voilà et du jour au lendemain ses parents sont sont arrêtés par la police parce que ses parents ont fait des expériences génétiques sur leurs enfants les magnifiques parents bravo les parents les meilleurs parents du monde on a voulu acheter des cobayes mais faire des gosses ça revenait moins cher et du coup Dennis lui a été le seul membre de sa famille qui n'a pas eu à subir d'expériences génétiques mais tous les autres ont eu des expériences qui ont ils sont combien dans la famille alors tu le vois sur la jaquette japonaise alors effectivement il y a trois filles trois filles et deux garçons ils sont cinq et un dogo alors le dogo en fait c'est on spoil ou on spoil pas attends quand même est-ce que c'est spoilé quand même est-ce que ça fait comme dans Fullmetal Alchimist non non on va pas tout spoiler on va pas tout spoiler alors lui au moins il parle de base au moins il parle mais effectivement on a tous les membres de la famille qui ont été changés un petit peu donc on a une personne qui est un arbre vivant entre guillemets donc elle a des champignons qui poussent sur ses bras des branches on a une personne qui a été mélangée avec de l'ADN d'araignée donc elle a des magnifiques pattes d'araignée dans son dos et on en a une autre qui arrive à lire dans les pensées tranquille en mode télékinésie bon la pauvre elle est assez renfermée sur elle-même et on a le dernier qui se transforme en chien après le monde on a une famille un peu spéciale on va dire et du coup en fait le manga parle justement de ça de l'acceptation de soi comment vivre dans une famille qui n'est pas normale comment essayer de vivre dans une société qui vous rejette alors que vous n'avez rien demandé à la base donc l'histoire sera tournée autour de ça et bien sûr on essaiera de comprendre pourquoi ils ont été modifiés génétiquement et pourquoi Denis est le seul qui n'a pas été modifié il y a des tournois de Junkin est-ce que c'est une série qui est encore en cours alors la série est terminée en trois tomes oh la magnifique j'adore les histoires quoi ça s'est terminé au mois de février oh la la donc normalement ça sera en trois tomes finis oh la la j'achète voilà donc la série la série est bien et il faut savoir qu'il y a une version animée qui est sortie l'année dernière qui est disponible sur Crunchyroll en combien d'épisodes ? alors là je ne pourrais pas te dire je crois que c'est en 12 et les épisodes sont assez courts donc ils durent 5 minutes à 5 minutes ? ouais c'est assez court c'est assez court donc on peut regarder l'intégral vous pouvez regarder l'intégral et en plus la chose c'est que ça diffère légèrement du manga donc en fait il y aura il va y avoir des haters encore pourquoi des haters ? le manga était mieux que les animés c'est pas qu'on va prendre des haters c'est qu'il y aura des haters mais ce qui est normal moi aussi bonjour envers du manga d'ailleurs ça m'a toujours énervé d'avoir des trucs différents comme une envie de prendre un screen pour montrer la cover fr sur twitter alors concours demain de toute façon il y aura l'annonce officielle qui va être faite donc il y aura les images en haute qualité là c'est vraiment pour vous qu'on le montre et tout ça donc ne vous inquiétez pas mais le trait mais je te jure c'est effectivement il y a 12 épisodes non le trait c'est très simple il y a Light Prime qui nous dit il y a 12 épisodes sur Crunchyroll donc voilà c'est 12 épisodes chez nos amis de Crunchyroll mais ça fait très japonais moi je suis alors non mais c'est normal alors déjà ça a été édité au Japon c'est normal non c'est pas normal c'est pas un mangaka japonais ensuite Yanai est-ce que Boichi qui a fait origine mais tu sens que c'est pas très japonais quand même tu sens que c'est quand même il a du manois tu sens qu'il a du manois tu vois là là je lis ça mais en fait Yanai elle est devenue mangaka au Japon puisqu'elle a fait ses études au Japon donc c'est normal entre guillemets et il faut savoir qu'Animen j'aime bien t'as des trames il faut savoir qu'Animen en l'occurrence qui est la société d'origine qui a sorti justement Frankenstein Family est une société qui même si elle est à Taïwan est à la base un groupe japonais donc en fait Yanai est tout d'une japonaise c'est juste et hongkongaise à la base mais effectivement elle a fait ses études de mangaka au Japon et derrière méthode japonais ancestrale exactement méthode appliquée tout ça japonais donc 8 ans pour devenir maître sushi et il faut d'ailleurs pour la petite anecdote il faut savoir que beaucoup de maisons d'édition japonaise ont ouvert des écoles de manga à Taïwan puisque énormément de jeunes talents viennent de là-bas et en fait vous verrez dans les prochaines années de plus en plus de mangaka taïwanais qui vont arriver ou même chinois par exemple on a chez nos amis d'Ototo on a Magmel qui est sorti qui est fait par un auteur qui n'est pas japonais qui est chinois donc visuellement effectivement il y a Todag effectivement qui lui après se distingue parce qu'il est en couleur donc des fois on peut ressentir un peu le fait que c'est mais de plus en plus vous verrez justement de mangas qui semblent être japonais qui sont japonais mais juste mais en fait en l'occurrence comme je le dis à chaque fois et comme nous le disons à chaque fois l'origine n'est pas importante exactement l'origine n'est pas importante seule l'oeuvre entre guillemets compte c'est à dire que si on se bloque de l'achat d'un manga parce que l'auteur par exemple est luxembourgeois ou taïwanais ou brésilien et tout ça on se prive de nouvelles histoires qui peuvent être intéressantes donc c'est pour ça que nous on ne met pas la priorité sur l'origine du manga mais sur le manga en lui-même après on a de la chance que nos mangas soient édités au Japon également et tout ça c'est très bien mais c'est pas ça qui va faire que le manga nous a plu il faut savoir que nous on a eu la chance de rencontrer directement Yanai donc c'est elle qui a choisi par exemple le logo français que vous voyez ici c'est elle qui a décidé il y a de l'édicace effectivement et du coup voilà on l'a découvert mais son travail était extraordinaire parce qu'en vrai c'est vrai que le logo alors on a Boichi c'est un autre niveau les gars effectivement Boichi c'est un style complètement différent on peut pas vraiment comparer parce que le style de Boichi est juste incroyable il y a son style il y a le style japonais le style coréen et le style Boichi et le style Boichi Sunken Rock franchement est complètement fou donc et oui j'adore il y a du gros level au niveau Corée effectivement maintenant de partout que ça commence à arriver même en France on a de très talentueux mangakas qui arrivent notamment il y a une petite artiste qui s'appelle Peelichi que je vous conseille d'aller voir ses travaux elle a fait un manga qui parle de science notamment et qui est très très pédagogique qui est très très bien fait ça fait comment le manga ? ça s'appelle méthode et attends elle va me tuer s'il te le dit pas correctement c'est la question péagée c'est comme les pseudos de toute façon t'as du mal ouais j'ai un peu de mal je suis désolé mais aller regarder sa page franchement c'est tip top on fouillera mais effectivement il y en a pas mal alors il y a des personnes qui me disent comme Konosuva Rip oh oui mais bon Konosuva on verra on verra je sais pas s'il sera aussi bien qu'on animé Radiant qui est également un excellent manga effectivement c'est la référence mais non alors il y a Coco Figure qui me dit est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait c'est juste génial ah oui on l'a dit pas trop mais retirez-moi ça des mains non tiens Yuki Holder je crois c'est français non je crois pas c'est coréen je crois le mec c'est un coréen il y a Coco Finger qui me dit est-ce qu'on va racheter les droits des rôdeurs de la nuit alors alors il faut savoir que Panini manga est revenu dans le game ils recherchent un nouvel éditeur un nouvel directeur éditorial donc ça veut dire qu'ils sont encore là donc ne perdez pas espoir peut-être ils vont revenir avec les rôdeurs de la nuit est-ce que c'était sur ton bureau sous Carcifona ou pas non c'est mort ça sera pas chez Château de Château il y en a d'autres et tout ça je suis pas fermé au Rodeur de la nuit j'ai bien aimé l'anime je connaissais pas du tout le manga j'ai commencé à lire un petit peu je crois que c'est toi qui disais que si jamais tu devais te ramener à racheter les droits par exemple il fallait tout reprendre depuis le début c'est ça oui c'est ça donc c'est assez compliqué c'est bien japonais ah voilà c'est bien japonais d'accord merci Google merci Google et en plus non je suis bête UK Holder c'est Ken Akamatsu c'est l'auteur de Lovina qui est l'un de mes auteurs préférés pour Lovina mais bon j'ai pas aimé Negima mais Lovina c'est la vie Negima c'était réchauffé donc voilà donc notre nouveau manga Franck Henshin & Family couverture réversible pour la première édition qui va sortir au mois de septembre non début septembre fin septembre le 26 septembre le 26 septembre il y a beaucoup de 26 septembre exactement il y a beaucoup de 26 c'est tout ça alors ma question elle est bête mais il y a des jours un peu comme au cinéma genre le mercredi tu sais que c'est la sortie d'un film tu vois est-ce qu'il y a des jours comme ça c'est le 26 en fait en l'occurrence ça dépend de notre distributeur c'est lui qui nous impose des dates des sorties ça peut être un lundi comme un mardi ça peut être un mardi comme un mardi c'est la surprise et tout ça je l'apprends aussi voilà après on choisit en fonction de nos envies nos goûts et tout ça alors bon je ne vais pas parler au nom de panini mais bon s'il ne se bouge pas c'est qu'il doit y avoir une raison donc on verra est-ce qu'ils font des lives voilà est-ce qu'ils font des lives demandez-leur en live ils ne les font pas chez nous ils en font en tout cas alors alors l'iprem Gotoboon je ne connais pas il faudrait il faudrait que je regarde peut-être peut-être tu m'en as parlé peut-être c'est sur ma liste car il faut savoir ça me dit un truc ça parce qu'en fait il faut savoir que j'ai une liste de toutes les propositions que vous nous faites à chaque fois une liste gigantesque c'est genre un tableur Excel et en fait de cette liste là à chaque fois on en sélectionne quelques-uns qui nous ont plu et à la fin il y en a quelques élus qui finissent par être sur notre table des négociations pour voir avec les japonais donc ça dépend vraiment des choses donc je vais en regarder il n'y a aucune activité sur Twitter depuis octobre 2018 encore octobre 2018 ça va il y en a certains qui n'ont pas d'activité depuis octobre 2015 octobre, novembre, décembre, janvier février, mars, janvier, mai bon juin ça fait huit mois les gars et au bout d'un moment bon bah alors Franck Henshin Family pour les personnes qui connaissent il faudrait qu'ils fassent une photo comme eux moi comme toi j'ai mangé une poutine pour moi il y a de l'activité alors Touf 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 oui je connais Assobier Assobacé Assobier Assobacé je le prononce à chaque fois mal je le connais je ne vais pas en parler je ne dis pas qu'on est en train de négocier pour avoir la licence mais je suis en train de voir ça Assobacé c'est sur la liste c'était sur la liste qu'on nous avait donné c'était sur la liste ou c'est sur la liste c'est sur la liste qu'on nous a donné je suis là pour foutre la merde les licences sont toutes chères de toute façon il y en a certains qui sont encore plus chères que d'autres mais après je ne peux pas trop vous en parler de l'aspect financier mais oui ça peut se négocier en kebab ou pas ? si seulement si seulement en plus il y en a un à côté qui est absolument génial c'est pour ça on ne sait jamais tu vois je suis un malentendu allez laisse moi ta licence je te paye un kebab avec un poisson après les rôdeurs de la nuit si on arrive à avoir la chuecha lors de Japan Expo on leur en parlera on verra où ça en est mais je ne peux rien vous promettre très honnêtement je ne peux rien vous promettre parce que c'est des licences qui sont très très difficiles à obtenir et pour les jeunes maisons d'édition comme nous les grandes maisons d'édition préfèrent d'abord qu'on ait plusieurs titres japonais à notre actif avant vraiment de nous laisser avoir des licences comme celle-ci voilà donc on verra ce qu'on peut en faire alors là maintenant effectivement si vous voulez nous poser vos questions je peux y répondre il nous reste à peu près moins de 20 minutes pour pouvoir y répondre et à la fin je ferai une petite annonce teaser exclusive for live exclusive for live encore et je remarque que Manga News a déjà fait une news sur Frankenstein Family alors qu'on est censé quand même envoyer les communiqués de presse demain ils sont rapides merci Manga News vous êtes extrêmement efficace voire peut-être un peu trop trop efficace mais voilà en 3 minutes c'est ça c'est incroyable donc voilà est-ce qu'ils nous regardent c'est ça c'est comment il y a beaucoup de personnes qui nous regardent lors du premier château château live il y avait des éditeurs qui nous regardaient oh la la j'ai l'impression et lors du dernier également donc vraiment il y a tout le monde qui nous regarde c'est un live garage c'est un live garage donc c'est parfait avec du monde qui nous regarde voilà et on a des personnes qui viennent bonjour et du coup et du coup voilà on a 20 minutes à peu près pour répondre à vos questions et ensuite on va juste faire un dernier petit teaser exclusif au live ça parle des prochaines sorties manga des éditions château château ça parle de manga de prochains manga qui vont sortir et tout ça voilà ce qui est bien c'est qu'il y a des personnes qui viennent c'est ça c'est ça nos live le garage le garage c'est ça c'est au fait il y a des personnes qui arrivent le live garage on peut l'appeler comme ça le live garage château château si tu veux voir à quoi ça ressemble en version japonaise et ben voilà fallait être là est-ce que c'est traduit au moins qu'on puisse comprendre alors non non il sort au mois de septembre il sort au mois de septembre pour l'instant voilà on a fait que l'annonce c'est l'édition japonaise mais qui va être traduit en français donc par château château euh regarde après avoir ils ont mis la photo effectivement c'est Frankenstein mais on ne parle pas assez de shoujo est-ce que vous avez des shoujo qui vous ont intrigué alors touff touff hein on a un shoujo qui va sortir oh non oh vous avez changé les mecs alors je te garantis pas que ça sera à la fin de cette année mais il va sortir voilà on a on a on a deux trois licences shoujo qui shoujo voilà parce que le shoujo c'est important également mais c'est pour les gonzesses ça pas du tout dehors monsieur s'il vous plaît je m'en vais je quitte ce garage écoutez il y a des shoujo qui sont absolument magnifiques voilà donc non non oui il y a des shoujo qui vont sortir effectivement on aura de tout on aura assez une même monde exactement on n'aura juste pas de yuri et de yaoi pour le moment comment ça pour le moment mais on verra par la suite viens on le laisse tout seul animé sur le live vas-y viens alors qu'est-ce qu'il y a je suis d'accord avec toi je ne dis pas ça mais le mec il est parti avec ton manga ce qui est bien c'est que dans le chat on a des personnes qui sont en train de parler de quelle licence pourrait arriver qu'est-ce qui pourrait être intéressant poser vos questions c'est pas des questions c'est pas des spéculations c'est des spéculations bon un conseil on le fait jamais exprès mais regardez bien les photos qu'on met sur notre instagram et sur les bureaux souvent il y a des indices effectivement souvent il y a des indices peut-être même il y a des indices sur mon téléphone de licence qu'on voudrait avoir donc il faut que je lui voile son téléphone comme ça voilà donc en l'occurrence pour le moment vous serez tous uniquement sur Frankenstein Family qui fait au mois de septembre voilà on va on va continuer à répondre aux questions et tout ça tu veux faire ton instant promo pour le moment parce que on parle on parle de live garage mais c'est tout sauf un garage le lieu est quand même assez génial l'extra live café c'est un lieu qui est ouvert depuis 4 ans on va fêter nos 4 ans officiellement si il y a des personnes qui sont là ici c'est tout à fait normal parce que en fait c'est un lieu qui est ouvert à tous c'est un lieu qui a un espace manga café qui a un espace arcade qui a un espace café heureusement jeu de société espace tout espace hashtag attends je regarde que la porte se ferme bien parce que voilà je la connais l'instant promo qui est amplement gâchée on lui donne 5 minutes pour faire un instant promo non mais en vrai non mais t'es en train déjà de me vendre tu vois ce que je veux dire c'est ça quoi en l'occurrence il faut savoir que toutes les choses qu'on fait on ne les fait pas forcément à but commercial mais on les fait parce qu'on aime le lieu on aime la passion c'est pas ça que je te laissais parler nous même on est venu voir Gislain lorsqu'on a démarré l'activité parce qu'on venait tout le temps à l'extra live café en tant que lecteur et justement sur le moment on s'est dit pourquoi pas utiliser ça on va dire bon escient et l'utiliser comme cadre pour les châteaux de château live alors ça ces petits côtés négatifs dans le sens où forcément il y a des personnes qui peuvent continuer à rentrer à faire du bruit vous entendez le bruit des bornes d'arcade et tout ça de l'autre côté pour moi c'est ce qui fait l'authenticité du lieu derrière ça montre que derrière le cadre est et là il est vivant il y a des personnes qui sont là on ne jette pas toutes les personnes qui sont dehors on a même des personnes qui sont là derrière en train de travailler je ne sais pas comment mais il y arrive c'est très bien ça travaille ça présente ça joue ça passe c'est vivant parle nous un peu plus de l'extra live café surtout on va fêter nos 4 ans nos 4 ans on reparlera quand on aura les tiens 24 ans et donc on a fait une petite programmation sympathique alors c'est vrai qu'on va tourner plus autour du jeu vidéo et du jeu de société pour nos 4 ans cette fois-ci même si on peut de temps en temps recevoir des séances de dédicaces que ce soit de mangaka français principalement pour l'instant peut-être qu'un jour on aura des mangaka je ne sais pas qui viennent d'ailleurs on verra chatot chatot écoutez mais bon du coup là on aura qu'est-ce qu'on a prévu on a prévu un tournoi de junket bon comme dans hunter x hunter exactement on a ton on a prévu un tournoi de salty bet si vous pourrez dépenser de l'argent virtuel parier et gagner des bons d'achat on aura aussi un grand quiz alors je ne sais pas si on peut on sera en partenariat avec geek ni mort qui nous fait des dotations des quiz qu'on vous fera gagner ce qui est de mois gratuit parce que il y a des mois gratuits aussi à gagner je recherche l'âme sœur et j'adore je dis ça en plein live on ne sait jamais on aura des follow un route week pour gagner effectivement des mois d'abonnement sur leur service d'abonnement tout simplement alors et on aura un tournoi de jeux vidéo sur super nintendo donc de fou oh la la il y a des propositions il y a juste il y a juste monsieur Clem qui demande à raton de voler mon téléphone pour faire des reviews en avance donne pas les idées monsieur Clem c'était prévu tout de suite pourquoi c'est toi à qui on demande c'est quoi c'est comment ça c'est cliché pourquoi on ne va pas demander à moi de voler il y a peut-être plus de confiance regarde là-bas et du coup n'hésitez pas également à vous abonner à leur chaîne Twitch sur laquelle vous regardez parce qu'il y a pas mal de tournois qui sont montrés notamment des versus fighting avec des japonais qui viennent de temps en temps ça peut arriver qu'on ait des invités japonais effectivement ça c'est fort on a fait des lives de jeux de société on a fait des lives d'interviews on fait pas mal de choses principalement du jeu vidéo quand même mais voilà n'hésitez pas à nous follow sur Twitter sur Facebook Instagram un petit peu moins pour l'instant et sur Twitch du coup sur la chaîne avec laquelle on fait des lives de manière presque presque quotidienne voilà on fait aussi du speedrun normalement le lundi c'est speedrun tu vois on devait avoir quelqu'un aujourd'hui on l'a jarté et t'as pris de la place on fait un speedrun parce que se dire en deux heures ce qu'on est en train de dire c'est vraiment du speedrun c'est vraiment du speedrun on le fait on a les petites questions alors on a Guinrey qui dit quelqu'un peut attendre Nico à la sortie du café alors ça sera juste pas possible étant donné que je vais courir alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut fermer la porte avant qu'il s'en aille il sera enfermé chez nous exactement dans le garage au moment j'aurai à manger et à boire et j'aurai de la lecture avec l'espace manga café franchement ça me déplairait pas d'être enfermé ici ah bah écoute on a beaucoup qui vont essayer c'était qui qui s'enfermait dans les trucs pour faire des vidéos comme ça il y a plein de youtubeurs qui s'enferment dans des restos je crois du truc comme ça ouais voilà Ibra TV on va l'appeler pour qu'il se cache ici je m'enferme dans l'Extra Life Café exactement pour qu'il s'enferme dans l'Extra Life Café et tout donc voilà alors après on a quoi on a mis Comi-san est-il sur la liste Château de Château alors non je ne crois pas non non mais il faut parce que la liste est tellement longue que je ne sais pas il faudra que je regarde et par contre pour Mati Eden il n'est pas encore sur la liste je ne sais même pas ça parle de quoi donc il faudra que je regarde Eden lequel il s'est déjà sorti en français ça fait oui oui il est sorti chez Panini apparemment mais les droits sont dispo donc il faudra qu'on regarde est-ce qu'il y aura une oeuvre française chez vous alors Coco Finger une oeuvre 100% française on nous demande régulièrement ça viendra si vraiment il y a un coup de coeur on reçoit régulièrement des dossiers d'édition malheureusement pour le moment il y a trop de lacunes pour que derrière on puisse vraiment éditer le projet et tout ça ah ben voilà regarde donc on a jusqu'au volume 11 je crois effectivement ça n'a pas été terminé c'est pas mal c'est assez ancien j'aime bien je verrai ça plus en détail mais il y a un petit côté dans le site de dessin un vieux truc qui s'appelait Escaflown ah oui c'est ce que certains médias en regardent tu as un petit peu du Akira un mélange Akira design et la Akira Escaflown c'est pas mal ouais effectivement à voir Waynot on va regarder ça en détail pour les mangas français ça on verra en temps et en heure donc c'est pas compliqué c'est un peu plus ouais c'est vrai ça fait mais mais on n'est pas fermé on n'est pas fermé aux mangas français vraiment ça dépendra des choses je me rappelle je me rappelle je crois qu'il n'y a qu'une artiste qu'on a demandé à éditer son titre et c'est une artiste qui est formidable qui s'appelle Lao elle est en train de faire un unul je crois ou un projet participatif pour éditer effectivement son titre s'auto-éditer du coup elle veut s'auto-éditer donc nous ça ne nous dérange pas parce qu'elle est très douée donc si vous avez l'occasion de voir ce qu'elle fait elle est vraiment lao c'est ça ouais donc voilà son style dans le dessin est très années 90 ok et vraiment je trouve ça tip top donc vraiment ça c'est bien alors sinon en août il y a Lotha Cotlan Montréal et souvent Chilling il va d'habitude et vend des tonnes de carcifona en anglais ça serait possible que vous lui envoyiez en français alors est-ce que tu peux me dire c'est quand exactement en août parce que en l'occurrence en août je serai au Canada donc peut-être moi-même je pourrais amener les mangas à voir mais ça dépendra de la date si on arrive à voir Chilling avant on lui donnera effectivement les mangas pour qu'elle les aie en version française sinon bah t'auras les mangas dans l'édition originale quand même et en plus t'as de la chance puisque si elle vient avec son propre stand elle a des goodies exclusives elle a un artbook absolument fantastique en deux parties qu'on a fait gagner l'année dernière dans un concours et franchement il est juste magistral donc voilà mais on verra en fonction de la date on verra il y a une ray qui dit je mange tous les pokis ça tourne mal alors on va pas faire ce type de vidéo là mais sinon voilà alors y aura-t-il une date pour une future rencontre à la librairie le Canfrier à Strasbourg histoire que je me débarrasse un peu de ma timidité et venir vous parler bah alors on avait déjà commencé le tour de France des librairies par le Canfrier justement à Strasbourg donc on sait pas si on va y retourner si c'est le cas on mettra un message mais c'est vrai que le tour de France des librairies va continuer un petit peu partout parce que ça fait une boucle ça fait une boucle faudra y retourner ça va complètement au hasard pour vous donner une indication le prochain lieu où on voudrait aller c'est Lille donc voilà mais si on y va si on y va à ce moment là éventuellement on refera de nouveau un petit message pour dire qu'on est là-bas sinon les autres conférences de prévue cette année alors conférences plutôt les conventions conventions ou conférences parce que conférences et château château live ça y'a pas de date précise et pour les conférences dans les librairies voilà conférences, conventions ça en l'occurrence on peut pas vous donner de date précise parce que c'est toujours en cours mais de toute façon vous serez informés en général lorsqu'on le fera mais ça viendra après Japan Expo vraiment ça viendra après Japan Expo alors y'a Tuf Tuf qui nous dit du 16 au 18 bah on arrive au Canada je crois le 16 donc donc je verrai je verrai je verrai si on peut faire quelque chose à voir je te redirai ça Tuf Tuf on mettra un petit message et on verra si on arrive à le faire est-ce que l'artbook est prévu en France pas pour le moment peut-être on en fera gagner quelques-uns mais l'artbook n'est pas prévu peut-être de manière officielle pour le moment peut-être l'année prochaine on en vendra quelques-uns c'est plus compliqué en tant qu'éditeur d'éditer un artbook ou il y a une complication c'est plus compliqué c'est plus compliqué au niveau commercial parce que ça se vend forcément moins qu'un manga et derrière des fois la datation peut-être un peu un peu risqué donc c'est pas forcément la chose qui est le plus facile à faire venir mais on verra ce qu'on peut faire ça dépendra vraiment de l'enthousiasme des personnes par rapport à Starbook et ce qu'on peut faire alors il y a écrit Grimgaard un monde en cendres de fantasy ça vous parle alors pas du tout ça me dit un truc ça Grimgaard c'est sorti en animé si tu dis pas de bêtises et c'est assez space comme animé quand même en fait quand tu regardes un peu de loin l'anime t'as l'impression que c'est un truc size of life ou un truc comme ça c'est typiquement le montigué et après en fait non ça va plus dans les trucs un peu plus profonds d'accord si c'est bien l'anime auquel tu parles Grimgaard ah non non Grimgaard c'est non c'est le truc qui ressemble à SAO ah c'est euh j'ai confondu complètement j'ai totalement confondu complètement c'est genre alors je vous explique ça 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 et à la fin mais finalement ça ressemble pas du tout à ça non non mais c'est hyper sympa comme animé c'est tu suis une équipe et en fait ils s'entraînent ils s'entraînent dans un monde de fantaisie parce que je trouve qu'il y a trop de titres comme ça en ce moment ça me gâche un peu le plaisir de ce genre d'univers c'est vrai qu'il a plus été mis dans l'eau vu qu'il sortit à peu près dans la période où il y avait plein de trucs comme ça les 10 écailles ça marche toujours il y en a tout le temps plein ouais ouais bon c'est que t'as eu une période zombie et puis maintenant t'as une période un peu voilà j'ai mon casque virtuel et gauche je suis dans un monde et blabla bon après écoute peut-être on en sortira un jour bien sûr en tant qu'éditeur comme tu dis c'est normal et j'aime bien SAO donc ah oui donc t'as dû le voir au moins passer alors oui 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 voilà je ne dirai rien je ne dirai rien plus voilà oui je l'ai vu passer voilà je viens de le voir passer à l'instant Lightfram qui me demande des idées pour communiquer la sortie de Frankenstein Family et en faire sa pub alors ça vous en saurez le moment venu je veux dire ça c'est quoi la question alors en gros il faut expliquer si on a prévu des coups de com spécifiques ou d'autres il y aura certainement il y aura une soirée de lancement ça c'est sûr et certain malheureusement ça aura lieu en Ile-de-France donc désolé pour les personnes qui habitent en région voilà mais mais est-ce qu'il y aura des choses prévues spécifiques à la Japan Expo rien non à la Japan Expo il n'y aura pas le manga en avance à la Japan Expo ça on le dit tout de suite parce qu'il y a un certain respect qu'on a des libraires et en général on n'a pas envie de leur faire ce coup là voilà alors pour circuter ça en disant on le sort deux mois en avance et tout ça donc par respect de moi c'est beaucoup par respect on a dit on laisse et ça sortira en librairie donc voilà après pour tout ce qui est de la com et tout ça ça viendra au moment venu on en parlera mais certainement une soirée de lancement aura lieu voilà je dis ça je dis rien alors pour savoir quel manga est dans le collimateur alors teaser la liste de manga non parce qu'au fait si on révèle cette liste de manga finalement c'est comme vous donner un espoir et derrière on ne peut pas garantir qu'on aura forcément la licence ou que derrière on ira plus loin à ce niveau là parce qu'on doit faire des choix éditoriaux donc vous donner la liste finalement ça ne servira à rien sauf de vous décevoir un peu plus si derrière on ne sort pas le titre qui vous intéresse dans la liste après c'est un risque de perdre aussi le titre il faut savoir qu'on a déjà perdu deux ou trois titres parce qu'il y a eu des fuites voilà ça fait des fuites oui c'est à dire c'est à dire qu'il y a un manga il y a un manga on a le droit de dire le nom ou pas non maintenant non non t'es pas obligé à une question les autres éditeurs vont encore me détester à cause de ça bon bah alors tu ne fais pas plus non non tu ne fais pas plus non 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 bon alors les éditeurs c'est moi que vous devez pas aimer dans ce cas là voilà ne venez pas à l'extrait à l'aigle ou moi c'est déjà fait à ça il y avait un manga qui était sorti il y a 10 ans au Japon qui a eu un anime qui n'est pas très connu qui est issu d'un jeu vidéo qui est un visual novel voilà qui parle de voyage temporel voilà et au moment où entre guillemets on commençait vraiment à avancer bien dans les négoces finalement il y a eu un partenaire historique qui est arrivé dans l'histoire et qui l'a pris j'achète voilà c'est une licence que beaucoup de personnes attendent donc félicitations à l'éditeur qu'il a eu et qu'il sortira voilà c'est tout ce que je peux dire mais c'est vrai que maintenant on est beaucoup plus discret dans les choix éditorieux qu'on fait parce que sinon on sait très bien que nous on est très gentil on aime bien parler des titres qui nous plaisent mais on a tendance à oublier que derrière ça reste ça reste un monde professionnel voilà ça reste une industrie il y a toujours des concurrents qui sont là moi je les appelle confrères de temps en temps effectivement c'est plus des concurrents des confrères mais bon voilà après il faut travailler en bonne entente après c'est ça je veux dire il faut travailler c'est ça il y a juste au milieu alors c'est c'est pas comme tous les autres c'est Kai alors il y a une personne qui dit exemple Bakemonogatari oui alors Bakemonogatari on ne nous l'a pas volé Bakemonogatari c'est juste qu'on est arrivé trop tard c'est-à-dire qu'on a mis trop de temps à contacter Kodencha et le moment où on a pu enfin les rencontrer tout ça le premier titre que je leur ai montré c'était Bakemonogatari forcément pour les personnes qui me connaissent savent que je suis un fan hardcore de Bakemonogatari et ils nous avaient annoncé qu'ils l'avaient déjà vendu à Pika maintenant je peux le dire étant donné qu'il est sorti et après je ne peux pas l'en vouloir à Pika parce qu'ils ont sorti une version collector qui est magnifique ils ont un vrai travail d'adaptation qui est parfait donc je ne peux vraiment pas l'en vouloir je l'ai acheté je l'ai acheté pour moi après c'est sûr ça fait un peu mal au coeur lorsque tu ne peux pas l'avoir dans ton catalogue mais bon Bakemonogatari c'était un titre qui était trop gros pour nous déjà arriver contacter l'éditeur et leur dire directement on veut un titre comme celui-ci c'était trop compliqué quand tu as à peine un an d'existence ça serait peut-être dur alors monsieur Clem ah 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 qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe voilà ah oui ah il a trouvé le nom ouais ouais après c'est facile il t'a donné tous les indices voilà oui c'est ça j'ai donné tous les indices il ne faut pas sous-estimer internet ça ne vous gris pas de faire sauter ses coulisses ça dépend ça dépend des titres après bon il y a peut-être d'autres éditeurs qui vont nous détester parce qu'on a annoncé des choses trop tôt mais non en général ça se passe bien il n'y a pas de soucis ils sont tous adorables vraiment on est dans une industrie dans laquelle quasiment tous les éditeurs sont vraiment des crèmes donc à ce niveau-là on n'a pas à se plaindre et s'il y a des personnes qui dévoilent nos titres en avance on ne leur en voudra pas au contraire on les contactera tranquillement par l'invée par l'invée pour la fin un win-win je vais fermer ta gueule ouais alors des titres de Shogakouken de prévus dans votre catalogue alors comment dire ça il n'y a pas moins encore des coulisses là aussi encore des coulisses il n'y a pas moins de trois semaines il faut savoir qu'il y a un titre qui est devenu l'un de mes titres préférés qui s'appelle Ranjo Desperado qui est sorti aux éditions Kurokawa qui est absolument fantastique et j'ai essayé de voir ce que l'auteur avait fait au préalable et il y avait un titre qu'il avait fait qui était absolument fantastique j'ai contacté Shogakouken pour voir s'il était disponible sauf que genre trois heures après trois heures trois heures après il y avait une annonce qui était faite du titre qui allait sortir en France sous l'appellation je crois de Last Wars ou quelque chose comme ça le nom original c'est Lindbergh et je ne me rappelle plus c'est qui qui va le sortir je ne sais pas si c'est Casterman qui va le sortir ou Komiku et du coup trois heures après ils annonçaient que le titre sortait tout à l'heure ok j'ai envoyé un mail pour rien mais oui il y a des titres de Shogakouken qui sont pas mal après qui sont déjà planifiés non mais ça pourrait arriver comme par exemple l'auteur de Kenichi alors Kenichi je connais pas non 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 c'est Kenichi qui est sorti chez Kurokawa Shun Matsuena que je ne connais pas du tout donc mais sinon non c'est ouais voilà c'est Sky effectivement Lastia c'est Sky Wars chez Casterman qui était sorti c'était un titre qui nous intéressait beaucoup mais qui a été pris donc et là pareil il y avait un titre on a fait j'ai fait sur mon compte personnel il y avait un titre il y a un titre qui va sortir chez Megan qui était un titre qui nous intéressait c'est Balthazar oui exactement Balthazar qui on avait la version originale depuis au moins un an un an et demi et je me disais je me disais oh c'est titre intéressant peut-être faudrait que je commence à négocier les droits et tout ça je me dis oh mais personne le voudra parce que c'est un truc vraiment caché et tout ça et là quand j'ai vu l'annonce il y a 4 jours que le site sortait j'étais là en mode mais non bon faut que j'arrête de dire je laisse ça pour plus tard parce que il y a personne qui va s'y intéresser en fait maintenant il faut que je me dise que ça va forcément intéresser les gens telle industrie du manga effectivement bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 21h02 on a terminé ce live normalement depuis 2 minutes mais avant de partir mais 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 avant de partir je vais pas être méchant la cerise sur le gâteau je vais pas être méchant alors juste avant continuez à donner des idées éventuellement sur Twitter voilà c'est principalement après n'hésitez pas à nous suivre également sur Instagram Facebook et Twitter parce que chacun est différent en fait sur Instagram il y aura plus des photos des coulisses sur Facebook ça sera quelque chose de plus cadré et tout ça sur Twitter il y a plus d'interactions voilà directe donc n'hésitez pas à nous suivre et continuez à nous parler des mangas que vous voudriez voir arriver en France on a toujours un oeil dessus et on a toujours une oreille attentif à ça donc et promis il y aura pas de message générique qui viendra vous dire on va faire remonter l'information ou un truc comme ça non vraiment on prend à coeur et voilà ne pas répondre on n'est pas un beau il n'y a pas de vote c'est vraiment c'est vraiment nous qui vous répondrons directement après juste avant de partir voilà on est quand même on est quand même gentil ici en espérant que mon manga news ne fasse pas une news aussi là je demande à nos amis de manga news s'il vous plaît pas de news s'il vous plaît ça sera annoncé officiellement à la fin du mois voilà on va pas faire l'annonce là mais là je vais juste faire un petit teasing oh là là je vais juste vous donner le titre de notre prochain manga carrément donc là il n'y a même plus de recherche il n'y a même plus juste un dessin il y a le titre direct non mais il y a le titre mais la chose qu'il faut savoir c'est que même si vous tapez le titre sur google vous ne trouverez rien c'est un titre original français c'est un titre c'est un titre original international qu'on a créé en collaboration directe avec l'ayant droit sauf que parce que le titre original n'a rien à voir avec le titre français c'est ça il n'a rien à voir avec le titre que je vais donner et du coup tu sous-estimes l'internet tu sous-estimes l'internet il y a un mot clé ça suffit s'il y a des personnes qui arrivent avec ce logo à nous trouver quelque chose ils vont trouver avec ce manga ils vont trouver que vous l'envoyez par DM et que vous venez à Japan Expo là on vous offrira on vous offrira un petit goodies ou un petit truc à manger attention attention fais gaffe dans quoi tu t'engages mon gars donc là on va vous montrer le logo qui vient à peine d'être approuvé en plus par les ayants droit aujourd'hui aujourd'hui hot news mon gars on va vous montrer le logo et après ça sera à vous de vous démerder on va le laisser pendant quelques secondes oh là là les gars alors là c'est le moment de re-screener de re-selfie les Indiana Jones s'enherbe les mecs là va falloir en deux minutes ils vont te donner le petit truc coupe le live coupe le live non le laisse pas faire alors on va enlever Frankenstein Family un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et on va mettre oh putain les gars vous êtes pas prêts désolé d'être grossier on va mettre ceci oh là là don't call me alors voilà effectivement le titre c'est don't call me magical girl I'm 00xx voilà c'est beau qui sera le prochain manga ça fait plus la fantaisie un peu qui effectivement j'aime bien la petite touche tu me l'as arraché de la bouche il y a un petit travail qui est bien il y a un peu de fantaisie mais il n'y a pas trop de finale mais il n'y a pas trop de finale effectivement et le titre va sortir au mois d'octobre octobre oh là là on en voit loin voilà on en parlera un peu plus à la fin du mois c'est un effet fois là aussi ça le dit un petit peu ça fait effet effectivement c'est un bon point c'est effectivement visuellement c'est waouh c'est vrai que c'est bien travaillé en tout cas est-ce que c'est le même c'est toujours c'est toujours il y a du chocolat ? oui bon bah il y a un nom mais alors rien à voir avec Magical Girl je pense alors si si il y a Magical Girl dans le titre ça veut dire que ça va parler de Magical Girl mais ce qui est bien avec ce titre c'est que ça va pas être genre le Magical Girl tout mignon pimpin sucette ça va sortir un peu des cartons ouais c'est ça voilà donc il y a un autre titre de ce genre alors je pense pas que ça va se rapprocher de ça mais je sais pas si t'avais vu Magical Girl Holy Shit ouais alors ça va pas être aussi hardscore ça c'est au courant autre chose mais je trouvais ça rigolo ouais je me suis dit quand j'ai vu le logo que ça allait pas être dans le même genre mais c'était marrant de sortir justement des cartons du côté shoujo petite fille apparemment il y a M. Le Clem qui me dit que la FNAC a déjà balancé le lien de la précommande alors Manga News a respecté les engagements mais la FNAC on les a prévenus Amazon ils sont assez là ils sont forts aussi on les a prévenus parce qu'on a déjà eu des fuites pour quand la neige m'appelle et et là on avait dit bon alors s'il vous plaît pas de fuite avant que l'annonce soit faite et tout ça mais là je crois qu'ils sont taqués en mode allez ils ont trouvé le code source et je suis quasiment sûr qu'il n'y a même pas encore l'image dessus du manga c'est juste genre le logo qui vient de riper à l'instant voilà avec nos gueules sur la jaquette c'est nous les magiques à la guerre ouais ça peut être l'horizon ça transformation alors non non la Sia c'est pas c'est pas Mahou Shoujo en plus en plus regarde il y a même la date et tout la page de la fin il n'y a aucun résultat pour votre recherche ils ont déjà créé le lien ça y est ça s'énerve sur les réseaux sociaux le mec il a annoncé trop vite salut donc voilà écoutez on va se quitter sur ça je vous remercie à tous d'avoir suivi ce lien demain il y aura l'annonce officielle pour Frankenstein & Family avec un beau visuel en définition là ça vous a permis de voir à quoi ressemblait le titre on vous rappelle que pour la version Day One il y aura à la fois une jaquette réversible donc jaquette japonaise japonaise et taïwanaise effectivement voilà donc comme ça chacun sera servi et vous aurez droit à un magnifique une géante bâche pour en faire la promotion lors du Japan Expo voilà comme ça vous le louperz en photo à côté et pour donc allmu Magical Girl vous aurez plus d'informations à la fin du mois et là on commencera à vous en parler alors comme je le dis à chaque fois comme les personnes qui viennent à l'extra live voir les lives sont toujours des petits privilégiés oh la la non 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 qu'est-ce qui se... non monsieur on a déjà la version originale pour que les personnes puissent voir à quoi ça ressemble non monsieur là on est méchant là on est méchant là on cache et tout ça mais c'est pas mal il y aura pas mal de choses qui s'annoncent et tout ça donc moi je peux voir merci à tous vraiment d'être venus sur ce live mais c'était ça depuis le début merci à tous d'être venus sur ce live garage je vous tourne le dos merci à toi d'avoir participé t'étais venu pour regarder finalement c'est ça qui est bien finalement avec ces lives et c'est ça qu'on aime bien faire c'est que quand il y a des personnes qui viennent on aime bien les faire participer justement au live c'est toujours intéressant d'avoir un oeil extérieur alors tu n'as pas de partenariat avec nous tu n'as pas de fondre quoi que ce soit donc on t'a pas acheté et même si un jour tiens mets ta main là-dessus la main droite dis je le jure voilà très bien c'est Hélène attention et si un partenariat un jour de toute façon nous on va te dire exactement ce qu'on dit à toutes les personnes tu as le droit de massacrer le manga si c'est bien il faut être honnête non non si c'est construit si c'est construit on le partagera même sur nos réseaux sociaux parce que c'est important justement de partager les avis négatifs alors on a eu des fois des avis négatifs qui n'étaient pas construits donc ça c'est un peu énervant mais les avis négatifs qui sont construits ce qu'on appelle une critique c'est toujours intéressant une critique négative on va pas être positive donc merci à toi d'être venu tu as une chaîne YouTube je le rappelle voilà et merci à toi nous aussi on a une chaîne YouTube on a 25 viewers c'est pas vrai nous aussi on a une chaîne YouTube mais pour l'instant pour l'instant pour l'instant elle se lance la chaîne YouTube en vrai elle s'est lancée pas longtemps il y a Coco qui a une dernière question vas-y pose ta dernière question dans ce tournibar en attendant je remercie Justin de nous accueillir comme toujours ça fait toujours plaisir de se retrouver en bonne compagnie de discuter de se retrouver comme ça malgré le fait qu'on fasse un live garage et que des fois on va poser la question on va poser la question est-ce que vous qu'est-ce qui est important dans un live est-ce que c'est l'esthétique ou alors est-ce que c'est les informations le contenu tapez 1 pour l'esthétique 2 pour les esthétiques je ne sais plus quoi le reste le reste information esthétique ou est-ce que on peut allier les deux quand même tu vois le super moite moite de toute façon on verra finalement qu'est-ce qui est important et ne vous inquiétez pas les lives s'amélioreront genre mais regarde là quand je vois ce carré blanc qui cache tout là regarde oh là là regarde regarde on va ça parce qu'en fait il cache les réseaux sociaux mais que ce soit mes infos ou pas mais c'est même pas ça la question voilà c'est même pas la question que ce soit les chatos ça aurait été pareils alors qu'est-ce que ça raconte alors est-il possible d'avoir des fichiers pdf de car siphona et quand la neige m'appelle alors malheureusement non alors ça c'est comme si tu nous demandais de donner le squelette du manga alors est-ce que la question est mal formulée ou est-ce que c'est vraiment le pdf ou est-ce que c'est une version à télécharger également c'est ça la vraie question alors les versions numériques pour le moment c'est pas prévu au programme parce que pour des questions de droit c'est vraiment très compliqué mettre tout ça en place c'est très 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 compliqué donc pas de version numérique malheureusement prévue pour le moment on verra par la suite si tel est le cas là à ce moment-là on pourrait y réfléchir Coco Finger mais pour le moment non voilà Coco Finger 2 donc c'était quoi le 2 c'était l'info ou c'était la c'était pour l'info c'était le 2 c'était l'info et le premier c'était visuel voilà donc merci à tous d'avoir vu ce live on vous dit à très bientôt sur les réseaux sociaux à Japan Expo pour ceux qui viennent et je vous remercie à tous les deux et on va continuer nous notre petite soirée tranquille à l'extra live café et on vous laisse tranquillement aller regarder la conférence Ubisoft qui va commencer dans 45 minutes pour ceux qui suivent ça le 3 pour les autres passez une bonne soirée et je vous dis à plus à la prochaine à la prochaine allez on vous dira ça go et